Du moment qu'on est attentif au plaisir que l'adulte et l'enfant trouvent dans l'acte d'enseignement, on fait de la pédagogie. L'importance en pédagogie est de comprendre qu'il y a plusieurs courants, mais qu'on ne doit pas se laisser nécessairement emporter par un seul d'entre eux. C'est en cumulant finalement les avantages et les ressources que nous permettent ces différents courants, compris l'histoire de la pédagogie, qu'on arriva sans doute à mettre l'éducation la plus performante à la disposition de nos enfants et de nos élèves si on est enseignant. J'espère en fait que c'est un livre qui est accessible, qui est lisible, qui est visible aussi, qui rend les pédagogies en tout cas visibles, qui permet aussi, je l'espère, d'être utile pour s'y retrouver dans le champ de ce que la pédagogie peut offrir à un parent ou à un enseignant. Et j'espère aussi ne pas y avoir manié la langue de bois, c'est-à-dire avoir expliqué effectivement les avantages et les inconvénients de chacun en essayant toujours de ne pas s'arrêter devant une statue qui aurait une taille démesurée ou de ne pas se laisser emporter par un seul courant. A tous ceux qui sont intéressés, voire passionnés par l'éducation des enfants, qui veulent rester lucides dans ce qu'on peut mettre à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'une méthode vaut nécessairement à la place de toutes les autres, mais que chacune de ces méthodes a eu ses avantages et ses inconvénients et que l'histoire de la pédagogie nous permet de relever les avantages et les inconvénients de chacune de ces techniques ou de ces méthodes. C'est une danse de l'enfant et de l'enseignant. Il faut effectivement une forme d'harmonie mutuelle qui se met en place. Effectivement, l'enfant a un rôle à jouer, il est acteur du processus pédagogique qui est mis en place pour lui. Donc on n'impose pas la pédagogie aux enfants et aux élèves, on la construit avec eux et on va mettre en place des mouvements pédagogiques qui vont être de plus en plus harmonieux. C'est ça qui est important, je crois que c'est le dénominateur commun de toutes les pédagogies qui ont réussi. Il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre du plaisir d'enseigner, du plaisir d'apprendre. J'aime bien le mot apprendre parce qu'il signifie en même temps apprendre à l'enfant et l'acte aussi d'apprendre par l'enfant lui-même. C'est un mot qui résume très bien ce qu'est l'enseignement lorsqu'il doit s'enrichir de toutes les techniques qui ont été mis à disposition des adultes pour essayer de conduire les enfants vers plus d'instructions, plus de développement et plus d'épanouissement.